Ah, Rome, la cité éternelle. Je suis témoin de nos derniers jours. Et dans quelques années, les hommes diront, c'est là qu'a commencé le déclin de Rome. Le pouvoir du Sénat n'est plus entre les mains du peuple, mais d'une élite. Ceux qui portaient la couronne dorée ont été contaminés par toutes sortes de vices. Ils étaient salis par l'avarice, la fourberie et la méchanceté. Ils condamnaient et réduisaient en esclavage. Ils trahissaient leurs amis et assassinaient leurs proches. Et pour eux, ces actes étaient justes. Et j'ai vu dans sa main un livre, scellé de sept seaux. Et le premier était brisé. Et un cheval blanc parut. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur. L'air était chargé de fumée et de sang. Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu Attila Totawar. Et aujourd'hui, on s'attaque à un jeu qui m'a fortement déçu. Non pas dans le gameplay, comme je vous avais pu vous le dire dans le stream précédent avec Rome 2. Mais effectivement dans l'optimisation du jeu. Parce que le jeu sorti il y a déjà des années de ça. Et aujourd'hui, il est toujours optimisé de manière très mauvaise. Pour l'information, vous voyez à peu près de quelle manière je suis d'un point de vue là. Je pourrais monter ça, mais ça ne sert à rien. Je vais te dire, j'ai déjà fait des tests tout haut. De toute façon, je pourrais tout mettre au mini. Je gagnerais quelques FPS dans certaines batailles. Donc au global, ça ne réglera pas le problème. Donc nous allons nous attaquer effectivement à une campagne sur Attila Totawar. Donc il y avait un grand nombre de souhaits ce frère à moi. J'ai à un moment réfléchi à prendre l'Empire Romain d'Occident. Il me dit, bon, difficulté légendaire, un peu particulier. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut voir ou autrement ? Empires orientaux, ça ne me donnait pas du tout envie. Je ne jouais pas jouer Sassanik. Donc le problème était vite réglé à ce niveau-là. Il y avait tout ce qui est les Hordes. Que ce soit les Suebes, les Vandales, les Astrobots. J'ai hésité, les Rhônes barbares. J'ai pris Efran, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc effectivement, on jouera à Efran. Peu peu Nordic. J'ai hésité longuement entre eux et l'Akmid. Entre les Danois et les Cali. Je ne sais plus c'est le cas. Je crois que c'est entre les Jutes et les Francs. Alors, que vous voyez vite fait, en gros, il y a à chaque fois, effectivement, il y a un trait d'allégeance culturelle. Ici, pour rien, c'est Fléau de Dieu. Et après, il y a deux sous-factions. Une faction au Nord, une faction à l'Est. Celle du Nord, cavalier de l'Apocalypse. Ils gagnent de la croissance en rasant, de l'intégrité quand ils font des guerres, etc. Ils empêchent la reconstitution des troupes ennemies dans la zone. Eux, c'est un peu plus simple. Il doit y avoir un Bung, parce qu'ils n'ont pas de bonus à ce niveau. L'Empire romain, donc, il y a celui d'Orient et d'Occident. Eux, ils peuvent envoyer des unités dans les ordres alliés qui sont sur l'espace. Eux, c'est l'économie. 50% de douane, plus 5% pour le truc. Eux, c'est tout ce qui est plutôt militaire, intégration, population de réfugiés. Et pénalité de l'ordre public avec les réfugiés. Les Orientaux, c'est plutôt l'hygiène. Et le côté état fantoche. Donc, effectivement, ils ont plus d'unités de troupes fantoches, plus 3. Et au niveau des revenus, plus de 20% quand ils ont des états fantoches. C'est pour ça qu'on va ici en rouge, tous les fantoches. Grands migrateurs, eux, ils ont beaucoup de croissance quand ils commencent une migration. Merde et Vandales, ce pillage des meilleurs unités navales et autres. Un poutois cavalerie, plus d'expérience. Pas de paire d'eux après la bataille pour les intérêts qui ont fûté son retiré de la bataille. Les Ostrogos, aucune responsabilité dans les colonies romaines. Grutement, possibilité romaine dans les colonies avec des bâtiments militaires romains. C'est une faction que j'hésite à prendre. Les Ostrogos, et les Vizigo, prix du 100, 500 pour formation d'état tributaire, puissant de leur immigration à travers Rome. J'ai hésité à entrer de là. Pour cela, mais comme je n'aime pas le gameplay world, je me suis dit que je ne vais pas prendre des gameplays, je vais prendre quelque chose d'autre un peu plus classique. Les Saxons et les Francs ont le côté Nouveau Royaume. Taux de conversion, moins 50%. Côte Saxonne, plus 100% pour tous les dégâts de 10% causés aux colonies. C'est-à-dire qu'une colonie, vous pouvez la raser. Vous la raser de 10%, vous gagnez 100%. Vous la raser à 100%, vous détruisez toute la colonie. Vous gagnez 1000. Ça va être intéressant. Plus de pillages, précisément. Les Francs ont moins de problème d'intégrité. Quand je perds des trucs, je vous montrerai quand on sera dans la partie. Et je gagne des dégâts en mêlée quand je perds des unités. Quand je perds un quart de mes troupes, mes unités de plaites plus fortes. Voilà. Peuple nordique, les pillages vikings, donc 75% des revenus que vous pillez. Donc les Danois, ils ont aux pieds marins, donc c'est misé à tout ce qui est problème de mer. Les Gates, ils sont immunisés au froid et la bonne zone marinaux au froid. Et les Juts, plus de 200% quand vous rasez une ville. Et vous gagnez encore plus de revenus quand vous détruisez une T ennemie. Les Lakmich. Alors, le Royaume du Désert. Alors, un bug, parce qu'il n'y a pas de bonus indiqué chez eux, c'est pas grave. Quelques petits bugs, mais ça, c'est pas le plus important. Au niveau des réglages, donc que vous puissiez voir, effectivement, dépassement du Royaume, on met autre, on diminue un petit peu. Objectif de victoire, donc juste que vous puissiez voir. Suffisant 425, contrôler 30 colonies. Avoir 3 provinces à Frise, à Belgique et à Germanie. Avoir 10 technologies. Richesse avec 8 bâtiments de 25 000. Avoir 60 unités. Ici, à Victoire Culturelle, c'est ce genre en 450, contre X conie, contre X conie, vainque 20 factions, ou grande tributaire, bien évidemment. Capturer plusieurs trucs, avoir X bâtiments, ici. Voilà, avoir ça. Et enfin, dernier truc, atteindre en 450, bien évidemment, triomphe divin. En gros, il faut tout avoir fait. Voilà. Entrée difficile. Et voilà, grosso modo. Je vous expliquerai une fois qu'on sera en partie les modes qui ont été mis. À ce niveau-là. L'air était chargé de fumée et de sang. Et pourtant, Rome était affaiblie. Les tribus s'accroissaient en nombre et en force. Leurs racines étaient profondes. Ils pouvaient sentir le sang de la terre battre dans leur campagne. Mais leurs frontières étaient menacées, car une grande tempête soufflait à l'est. Les tribus s'envolaient, une à une, comme des graines dans le vent. Et je vis un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Afin que les hommes s'égorgassent les uns les autres. C'était de grands chasseurs qui forgeaient leurs lames dans le sang romain. et qui virent un jour leurs grands remparts réduits en poussière. Ils se préparaient à faire la guerre. Votre heure est venue. L'Empire romain d'Occident est faible, assailli par les troubles politiques et le manque de ressources militaires. Menacé de tous côtés, il se peut que Rome se repose sur vos traités actuels et abandonne la Rhinanie afin de renforcer d'autres fronts. Lorsque ce jour viendra, vous devrez être prêts à frapper en mer ou sur terre. Jusque-là, contentez-vous de conquérir et de piller vos voisins. Attention aux tribus du nord poussées vers le sud par le froid. Et au Hain, ils ont semé le chaos dans tout l'est et poussent de plus en plus à l'ouest. Vous devez finir par établir un grand royaume franc pour dominer tous ceux qui osent s'opposer à vous. Surveille plus qu'en 400. Alors, nous voilà dans la campagne d'Attila Totagoor. Alors, le gros truc que je reproche à ce jeu, en plus d'optimisation, c'est le côté de la nourriture qui ne sont pas interconnectées entre provinces. Ce qui sera très important, ça sera à chaque fois que chaque province soit autonome d'un point de vue alimentaire. Si cette province-là manque de nourriture, jusqu'à vous me suivez, si cette province-là manque de nourriture, même si j'en ai une autre qui est excédentaire, la nourriture n'est pas transvasante entre les provinces. Et c'est ça qui est tordu, c'est que vous avez le bonus-là de surpoids alimentaire, mais vous avez le malus parce que vous êtes affamé. Ce qui est bête n'est pas logique, même si vos provinces sont connectées d'ailleurs. Donc, c'est un des défauts que je reproche au jeu. Et c'est même le plus gros défaut du jeu à l'heure d'aujourd'hui. Au niveau des modes que j'ai pu installer, l'un des premiers modes, c'est que j'augmente toutes les défenses de toutes les villes de 1,5. C'est-à-dire que toutes les villes ont plus de troupes. Ça va s'activer pour Guia une fois que j'aurai passé mon tour. Mais c'est déjà effectivement un gros bonus qui va permettre effectivement d'éviter de trop profiter de la situation et d'avoir trop de facilité. Je crois qu'on commence à... Oui, ils seront fous. Exact. Toi, tu vas vendre cette personne. Parfait. Ici, au niveau de la flotte, de bosser. Soit je me dis, j'essaye de piller un petit peu et de récupérer des richesses. Parce que là, en soi, effectivement, c'est quand même des bons pilleurs. Le problème, c'est que si on fait attention, regardez le coût, effectivement, de tout ça. Je prends un Dracar, c'est 353. Ça, je prends, c'est 166. Après, c'est des bonnes unités qui sont dedans. Mais ça me rapporte ceci. Ça me coûte un bras et demi. Et ceci, je vais le raser. Voilà. Ce qui a me rendu redonné pas mal de richesses. Deuxième mode que j'ai installé. Donc, premier mode, effectivement, il garde le deuxième mode. Un mode qui facilite les traités de commerce, comme dans l'ancien. Pour le moment, vous m'aimez pas. Vous non plus, parce que je vous aime pas. Quoique, avec ce mode-là, ça marche, peut-être. C'est un truc qui donne des bonus que pour le commerce. Donc, on va pas dire. Voilà. Un peu de facilité d'avoir du commerce. Un mode qui augmente par deux, ma vitesse de recherche. Alors, il faut quand même 80 tours pour faire les dernières technologies ou 85 tours. Donc, c'est pas abusé non plus. J'ai quand même... Voilà. J'ai quand même testé ou autre. C'est moins abusé que l'autre mode qui augmentait par deux la vitesse des bâtiments de recherche. Qui était beaucoup plus violent. Donc, ici, il faut 3000 pour ça. Faire ça. Qu'est-ce que j'ai mis comme autre mode ? J'ai pas touché au fait qu'on donne plusieurs sources. J'ai réduit les consommations de certains bâtiments. Ici, ça consomme moins de nourriture. Voilà. J'ai un peu... J'ai enlevé le malus de... Difficulté. Donc, je n'ai pas de malus... Vu que je suis en difficulté, c'est très difficile. J'ai pas de malus d'ordre public. Comme ça, ça simplifie un petit peu. Et c'est à peu près tout. Bon, vraiment, voilà. J'ai pas mis beaucoup de modes. J'ai mis quelques modes. Vous trouvez facilement les garnisons. Il y a du x2, il y a du x4. x1,5. J'ai testé du x2 et du x1,5. x1,5, c'est plus raisonnable. Ça permet que les campiers romains sont un peu plus tenaces. Et surtout, qu'on est des plus veilles battes. Petit tour. Donc, ici, quelques petites nouveautés. Il y a la célébrité. C'est l'hygiène. En gros, c'est l'hygiène négatif. Vous avez une chance d'avoir des épidémies. Donc, en mettant des bâtiments qui permettent effectivement de respecter l'hygiène, ça est rame. Au niveau des cartes. Ici, je vais vous montrer. Donc, on peut voir les richesses, mais c'est pas le plus important. Les croissances, la religion. Chaque religion a des bonus. Ce qu'on peut voir ici. Effectivement, je suis plutôt germain. Ici, c'est plutôt effectivement la Calédonie. Ici, on voit que c'est contesté entre l'empire, entre le paganisme celte, paganisme greco-romain, glarianisme et l'humanicanisme, etc. Il y a plein de religion. La religion apporte du malheur. L'hygiène, si c'est bon ou pas bon. Immigration. Plus l'immigration est élevée, plus je récupère de la personne, plus l'immigration. Enfin, moi, je récupère. Nourriture. Déficit. Et autres. Fertilité. Et la fertilité va effectivement jouer sur la production agricole. Pour ça, je vais vous montrer la carte avant. Il va évoluer en fonction du temps. Ici, si vous faites attention, je prends un champ irrigué. Je produis par défaut, avec un champ irrigué, 40 de nourriture. Et je produis un pourcentage lié à la fertilité. 28 par niveau de fertilité. J'ai une fertilité de 3. 28 x 3, 84. Le même mode que j'ai mis qui touche au cou fait ceci. c'est qu'effectivement, faites attention, mes trucs d'hygiène vont améliorer l'irrigation. L'irrigation, plus un bon niveau de fertilité dans cette province, plus 2, plus 3. Donc, ça veut dire qu'une ferme avec un truc d'irrigation pamp a plus 3. C'est-à-dire qu'une ferme, au lieu de produire ici, va produire au haut de 84, va produire x 2. Parce qu'on est en fertilité 3, donc on double la fertilité. On va passer effectivement à 168. Donc, ça peut être très intéressant. Ici, on voit mes bonus de faction, mon pouvoir, ma religion d'état, avec le bonus que ça me donne, et mon impérior. Le garde de famille n'a pas changé. Tac. Ici, tu vas devenir un compagnon. Donc, il y a deux choses. Les fonctions permettent d'augmenter leurs compétences. Et on parlait de ce qu'on appelle l'intégrité. Donc, les troupes ont plusieurs choses. Une barre d'intégrité. L'intégrité, plus l'intégrité est basse, plus le risque de mutinerie à chance d'appliquer. Les points d'action, les modes, effectivement, les bonus, etc. Ici, vous avez des armes de compétences. Donc, je n'ai pas modifié l'XP par défaut, vous gagnez deux points. Vous voyez, enfin, les bonus que ça donne. niveau 10 en autorité, en ruse, en zègue. Vous voyez ici mes traits derrière. Les bonus d'épouser. Si je prends lui, il n'est pas marié. Si je prends lui, par exemple, on voit qu'il y a une épouse, donne plus d'influence, mais n'est pas trop bonne. Par contre, celle-ci est bien meilleure en tant qu'épouse. Ça donne des trucs. Les unités ont de la loyauté. Donc, basé sur un critère de 10 qu'on va d'ailleurs très bien. Ici, je trouve que c'est beaucoup plus visible ici. Lui, il y a une fiabilité de 6, de 8. La plus influence que le dirigeant, moins 2. Ça va être personnel, le pouvoir est impérium. Plus le pouvoir va être haut, plus la loyauté va être faible. Plus le pouvoir est bas, plus la loyauté va être faible aussi. C'est compliqué. En fait, le but, c'est de retourner à peu près ici. Globalement, ici ou ici. Au moins, 1% de taux d'imposition et c'est négligeable. Parce que plus vous avez monté ici, en total, moins 7 d'ordre public plus 4 d'intégrité, moins 2 de loyauté, moins 8 de croissance. Donc, ça a nécessité de jouer un petit peu là-dessus. L'imperium, c'est juste la diplomatie que ça va impacter. Levé une armée, levé des agents. Bon, ce mot d'autre, à peu près fait le tour. ici, on a aussi les gouverneurs. Pour mettre un gouverneur en frise, ça me permet de donner un édit. Sachant qu'il y a deux édits qui sont dépendants de votre religion, les deux là. de notre côté, ce qu'on va faire. Moins 10% de coût de construction. Alors, trésorerie. Donc, les missions. Pieds, ou métasac, trois colonies. Bien qu'avant l'ascension d'Empire humain, les monstés étaient dans la peur des barbares. Recherche de trésor de la saison barbare augmentaire. Cette peur de grandes conférations tribales sur air vers l'Ouest puis en tout se repasse. Développer recherche main d'oeuvre. C'est pour ça que c'est tout de tout aller dessus. Rassemblée de soutien, c'est une action politique que je vous montrerai plus tard. Après, elles ont manqué de Rome, Paris, Francs. La paire d'un de leur cher, Seenone, son frère, Marc Homir, avec les tribus disparates, ce n'y soit un second, et pourquoi son fils pharaon qui font oser comme le premier roi des francs. Avoir X hommes libres d'un société franc comme il s'appelait baron était considéré comme le plus baron de la noblesse en tant que tel possédait des terres et pouais et transmettent à leurs héritiers. Baron devait également répondre à l'appel de la guerre. Et, contre les gars Belgique, dépendant de ses forces, le roi Claudion rencontrait Yvancky, les forces romaines, Cambrai ou établi un bastion pour son peuple. Donc, ces trois provinces-là sont mon objectif. Sauf que mon premier objectif c'est de dégommer les Saxons pour récupérer une capitale. Je n'ai qu'une petite ville. Ça va me permettre d'avoir pas mal de choses. Ici, on voit la richesse, on voit que le printemps me donne des bonus. Autant faire ça maintenant, ça coûte moins cher. On voit ici la religion, on voit que l'organisme est une religion qui augmente. Et si je vais dans ma faction, je peux me convertir à partir du moment que j'ai 35% de la religie. Ce qui me permet d'avoir un autre bonus de religion d'état. si vous avez compris ça, vous avez compris les grandes particularités du jeu. Et au niveau militaire, la grande particularité et peut-être même le plus gros changement qu'il y a, c'est qu'en fait, au niveau militaire, il faut savoir que les unités vont avoir un gros bonus. Il y a vraiment une spécialisation qui est très claire. C'était déjà visible sur Rome 2, sur celui-ci, ils ont repris le concept et ils sont même allés plus loin. Par exemple, je vais prendre cet exemple-là. les breuteurs, enfin les hasheurs, ils ont un énorme bonus de perce-armure. Eux, ils font peut-être beaucoup de dégâts, mais aucun bonus de perce-armure, etc. Et c'est là-dessus, ça va beaucoup être très important à suivre. Ça va être là-dessus. Alors, nous, on va leur déclarer la guerre aux Saxons et viser, on va lire leur capitale. On va faire des tours de siège. Ici, on voit 9 tours avant audition, 4 tours avant qu'ils perdent sa perteur et taillement et ils ont droit à une barricade. On voit ici le nombre de main-d'oeuvre que j'ai par tour que j'en gagne. Ici, on voit le coup en main-d'oeuvre. Faire des tours de siège me coûte 2. Faire 2 béliers me coûte 3. Faire des échelles me coûte 3. On va faire ça et ça. Voilà. Ici, on voit, ben, ils ont débloqué les unités et les bonus d'unités, comme je vous avais dit, de garnison que j'ai donné. En été, alors, plus de croissance et moins de coûts de construction en toute la région. mieux vaut que je fasse en été mes bâtiments. Alors, j'ai un choix à faire qui va être le puits d'argile dans un premier temps parce que le puits d'argile va me permettre de réduire mon coût de 4% des bâtiments. C'est quand même réfléchis ce que je fais, je vous rassure. Et je vais me faire 4 unités ici. Est-ce que je peux faire du commerce avec plus de monde ? Non. Il y a une technique, c'est garder sa flotte le temps qu'il soit mort. Alors, à savoir que sans mon mode de garnison, les Saxons, parfois, n'arrivent pas à prendre la ville, parfois, ils arrivent à la prendre. C'est aléatoire. Avec mon mode, c'est très rare qu'ils arrivent à prendre la ville. Ce qui est surprenant, ce que j'ai testé avec les Saxons, sincèrement, c'est facile à prendre. Même avec le mode. Mais bon, nous, on ne va pas s'en plaindre. Ce n'est pas notre problème. En automne, je gagne plus 14% de nourriture. Enfin, plus 14% de nourriture. Guerre, marcomagne, védules, construction de fermes, finie. Tac. ici, on va tourner ma petite garnison. Et les bâtiments vont apporter un bonus. Ici, faire un champ, on va permettre de débloquer des unités. Et je vais pouvoir débloquer effectivement les franquies schirmishers. Et les bogares. Il est beau... Boga machin. S'ouvre au moins des unités pourri. C'est pour ça, je ne verrai pas. Par contre, pâturage va permettre d'améliorer tout ce qui est cas. Il y a par contre le milieu toutes deux chiens permettent de débloquer les arbétriers germaniques. Qui ont l'avantage d'avoir des missiles qui sont perces armures. Donc, pratique quand même contre les... Il tire peut-être plus long que mon des archers, mais c'est du perces armures. Et le bétail me permet d'évoquer de la cavalerie. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt être dans le bétail. Donc, dans les pâturages. Globalement, les fermes donnent beaucoup de bouffe en fonction de la fertilité, mais peu de base. Les troupeaux de chèvres ont un bon mix entre les deux. Et les pâturages, c'est plutôt la richesse, moins la nourriture. Voilà. Grosso modo. 4 de plus, comme ça, pour me préparer à envahir Rome. Bon, je crois que Rome est mort. Bienvenue à ceux qui arrivent sur le stream, bien évidemment. et c'est le premier Total War qui va implémenter ce que j'appelle les visions sacrées plus de dents publics. Bien, c'est vrai que les events. En hiver, plus 15% pour plus 10% de richesse de l'industrie. on voit ici mon degré de fertilité. C'est toujours au repos, ça va pas. je vais chercher ça, moins 10% de coût d'entretien des troupes terrestres. Mon d'entretien de l'armée, si je prends 10%, par exemple, ces unités coûtent 170. Donc, on est déjà 4. Enfin, 400. Voilà, si je prends que les troupes, ça, c'est les unités de corps à corps, ça, plus tout cela. Sans compter les généraux, vu que c'est des troupes effectivement aussi de corps à corps, ben, 10% de réduction là-dessus, ça va quand même faire du bien. Qu'ils essayent, hein. C'est bien, ils ont survécu longtemps pour une fois. Preuve que ils savent pas s'y faire et ça que sont regardés les... C'est juste, je crois, qu'ils ont pris qui sont installés là-haut. Tac, puis d'argile en obtenu. Alors... Je ne sais jamais comment je peux accéder au gouverneur facilement. Ici, voilà. Excusez-moi, c'est pas simple pour accéder au gouverneur. Je vise assez vite ce bâtiment-là pour réduire le coût de construction des provinces gouvernées de 10%. C'est un bonus qui est énorme. Donc, c'est pour ça qu'il essaie de l'avoir assez vite. Ici, je suis à deux tours du stade que je veux. Je ne vais pas y toucher. Dans deux tours, je vais avoir une exigence économique. Rome, il va se passer un petit truc, c'est qu'on va annuler nos traités. Pourquoi j'annule les traités avec Rome ? Pour bientôt pouvoir lui déclarer la guerre sans me retrouver en trahison. C'est réfléchi pour éviter effectivement que la trahison contre Rome fasse que tout le monde me déteste et qu'au final je me retrouve un peu bloqué. Le gameplay Horde, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui est arrivé avec ce Total War-là. À n'importe quel moment, les tribules germaines peuvent déclarer une Horde, c'est-à-dire qu'ils rasent toutes leurs colonies et peuvent se déplacer. La principine grandissante, deux groupes ont été surpris en train de se battre. Et félicité. Et par contre, vous allez voir, le siège, c'est ultra-violent parce que c'est 50% par 50% de pertes. Donc là, il y a une armée de 2 000 hommes. Il va rester 1 000 hommes après le premier tour de famille. Le deuxième, ça serait 1 000 hommes. Il restera 500. Donc c'est ultra-violent. Pain et cirque. La grande bataille est un triomphe que donne à la région des aires de fêtes religieuses. Donc plus 1% de bonus de richesse culturelle. Bon, c'est pas ce que je visais. Pas grave. Par contre, chose d'intéressante, 400 de moins. On voit qu'ils sont passés de 170 à 153. Eux à 108. Ils sont passés et eux à moins de 100. Coup de recrutement, c'est pas dégueuasse. Je vais dire, ça va pas changer grand-chose. Ici. équilibré. J'ai pas envie de faire la bataille. On aura bien d'autres batailles à faire plus tard. Vous en faites pas. Et ici, comme j'ai un truc, j'ai une mission qui me demande de piller, d'occuper, enfin de piller, de raser trois villes, ben j'ai piller, et occupé. bien dit. Hop. Ah, se répare automatiquement tout seul. J'ai testé ça. J'ai jamais fait gaffe. J'ai même moi, je redécouvre des choses. Très bien mon commandant. mon chef de faction, elle va chercher une épouse. Et toi, j'aimerais bien te remplacer. quand ils mettent les francs, c'est juste que je ne me fasse pas une erreur, ce que but c'est tout. Un de mes commandants, je n'avais pas souvenance qu'ils étaient aussi forts. Oh la vache. Non, même fuite, 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 fuite. Il a pour un moment, il doit avoir, un bâtiment de corps de garde. plus 6 unités avec mon mode, c'est un peu violent. C'est pas grave. On va y arriver. Pas de stress. Ici par contre, en prenant la ville, je vais pouvoir faire du commerce. Soyez le bienvenu, le bienvenu, le bienvenu, le bienvenu, le bienvenu, le bienvenu. Salutations mon ami, j'ai de bruit. Je vous ferai en même temps. Ah, j'ai découvert et mort. Ça, c'est bonus. C'est vraiment bonus ça. Voilà. Comme toujours, ici, on va pouvoir voir l'économie. Commerce, 800. On va raser ce bâtiment-là. À la base, on va faire une tannerie. Comme ça, avec la tannerie, on pourra faire du commerce de fourrure. Saxons sont encore en vie, mais ils sont en mode horde. Vous avez plus grand-chose en troupe, donc je ne m'inquiète pas. plus de l'euté, moins de tannerie position. Ce ne sont pas les meilleurs bonus que j'escomptais, mais bon, on va quand même prendre... Mince, moi je veux être rasé. Putain, je me suis trompé. Je ne fais plus le bonus que donne l'organisme. Vous avez mon attention. Bienvenue. Parlez. Allez, ne gâchez pas. Soyez le bienvenu. Et que... Parlez donc. Donc les Vandags sont partis, gars. À savoir qu'à cette époque-là, effectivement, Rome n'est plus la capitale de l'Empire romain d'Occident. C'est Ravenne qui a pris le relais. Non, milieu à nous, mais autant pour moi. Déjà souvent ce que c'était Ravenne, mais c'est milieu à nous. Mais la coupe pas. On va attendre juste un tour. Ici, l'instabilité va durer encore pour un petit moment. Il y a du... banditisme. Ça doit être lié à ce bâtiment-là qui est endommagé, à mon avis. Puis, ces différences religieuses qui jouent. Bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. On voit la neige de toute façon qu'elle s'arrête là. Ils sont en guerre, là. pour la tribu. Alors. Nous prenons cette colonie pour la tribu. Laissons le battre en retraite devant nous. Bon, on va amener les deux armées. Et c'est ça, c'est terrain de chasse que je voulais faire. ça a bien donc repris tout seul. Banditisme. C'était lui qui a amené du banditisme, je pense. De toute façon, je finis ça, ça va me donner plus un ordre public. Ensuite, où est-ce qu'on va ? Certaines technologies coûtent de l'argent. Je vais faire la rigueur. c'est mort. Je n'ai pas de mission. Ok. Toi, tu vas me faire un petit truc, tu vas rassembler du soutien. Toi, tu vas me faire un petit détournement. La fille c'est légitime. Et le de notre côté. Or, je peux améliorer le plus d'argile, enfin, le fabricant de chaud qui va me permettre de réduire encore le coût de production de mes bâtiments ici, ce qui n'est pas forcément dégueulasse, mais avant, on va se faire une petite bataille. j'ai ramené mes deux armées. Parce que mes unités de hasheurs sont des unités anti-armure. on va en profiter. Et où il y a une jauge de dégâts aux colonies. Plus la colonie est endommagée, plus il va y avoir des malus pour le défenseur. hop, j'aimerais bien voir juste ma carte. Vous allez me prendre des flèches pour enflammer. Hop, on va mettre en mode dispersé. Voilà. Ce que j'aurais dû faire, c'est en fait faire un, c'était changer mes armées. Mais bon. l'ennemi a perdu son avantage. Guerrier de Germanie! Dépêchez-vous de venir. De toute façon... Je vais vous montrer le principe de foutre le feu dans une ville. En fait, c'est pour ça que les francs sont plutôt une bonne faction parce qu'en fait, ils ont vu qu'ils ont du père s'armure. C'est très efficace contre toutes les tribus contre les romains en début de partie. Vous pouvez très facilement prendre l'avantage de cette manière-là. Là, effectivement, c'est des troupes légères donc manquent de résistance puis après, ils vont très vite devenir moyens. Je trouve même que c'est une des meilleures unités qu'ils ont. Et le feu va se propager un petit peu dans la ville. J'attends un petit peu. Pourquoi ? En fait, j'attends que le feu se propage ici. Ça enflamme la tour. Ça, c'est quelque chose qui était très novateur à l'époque et qui n'a pas été repris ensuite, ce qui est bien dommage parce qu'effectivement, la programmation du feu, c'est un truc que j'ai adoré. Le fait qu'une vie il pouvait effectivement être détruit par les flammes ou autre. C'était vraiment quelque chose que je trouvais génial. Vous voyez, ils ont perdu déjà un de morale, un d'attaque en mêlée, un en défense en mêlée. Et la tour de gaffe va tout de voir de bientôt pouvoir prendre feu. C'est bon, on va venir prendre feu. Dégats par le feu, 21%. Tout bête, c'est tout bête, mais c'est pour ça que je vous laisse quand même profiter un petit peu et que je vous montre le truc. Parce que c'est un truc qu'ils ont avoué au gameplay et qui n'a pas été repris ensuite, mais qui est, je trouve, tellement extraordinaire. les Total War d'après, vous verrez, alors peut-être dans Britannia qui, personnellement, je n'ai pas pu jouer au jeu parce que j'ai tellement détesté le jeu pour le peu que j'ai joué que voilà. C'est un truc comme ça, ils représentent tous les Total War, le fait que la ville plus elle est détruite, plus ça amène du malus au défenseur ou autre. Ça donne vraiment cette impression où effectivement quand vous que les dégâts que vous faites dans le siège effectivement impactent vraiment votre bataille. Si vous foutez le feu, si vous détruisez, c'est vraiment ce sentiment de pillage moi aussi. Voilà. Je suis obligé d'amener les venciers. Ah, tiens, le feu est reparti un peu de plus belle là à droite. nous le fax, c'est pour la bataille. c'est pour la bataille. C'est pour la bataille. C'est pour la bataille. Ici, on voit une barricade ennemie. Les venciers sont à pour un carré ennemis. qui se fait ennemis. C'est pour la bataille. C'est pour la bataille. C'est pour la bataille. C'est pour la bataille. Les dieuves, des bot하는데. C'est pour la bataille. un peu de advantages compagnie. N'ytyy a la bataille. Vous allez courir là là. But, foutre le feu ici. vous pliez allez y va déjà perdu quelques pourcentages effectivement de c'est petit mais archer qui s'apprennent à mon général il y en a un certain nombre Salut à toi Arago, tu vas bien ? Arago, excusez-moi, j'ai peur que je somme ces deux. Alors, vous, restez un portret, il me faut des renforts, ça va, j'ai ce qu'il faut. De toute façon, j'ai sacrifié quelques troupes, mais c'est pas grave. C'est gentil d'être venu. J'ai rattrapé un peu le retard que j'avais sur ce dernier, il me manquait la dernière demi-heure, j'avoue que je suis allé dormir. On a pas de soucis, installe-toi confortablement. C'est toujours plaisir de voir du monde passer. Allez. Ils sont tout frais. De toute façon, j'ai de la perce à armure, mes hasheurs vont faire le boulot, eux ils vont foutre le feu à la ville. Comme je disais au début, en fait, Atilla Totawar est un extrema opus qui, du fait de son optimisation pourrie, rend le jeu dommage. Mais en fait, le jeu, quand on y réfléchit, ce jeu a été le premier à nous mettre tout ce qui est le principe des campements et tout ce qui est les factions nomades, qui a été repris dans les Total War Warhammer plus récents. Il y avait le côté, plus tu démolis la ville, plus t'as des malus en tant que défenseur. Donc c'est bien beau de te planquer un peu. Après, le gros souci qu'il a, parce que pour moi il y a un truc qui est inadmissible à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'optimisation qui est dégueulasse du jeu. Et ça en fait, c'est vraiment le gros, c'est vraiment le truc qui est un peu dommage sur cette Total War, c'est qu'ils ont tellement raté l'optimisation, que c'est une catastrophe. Même moi avec mon PC de guerre, il y a des fois où je me demande pourquoi le jeu, il tournerait pas. Mon historique préféré, ça reste Napoléon. On va dire un peu le chauvisme qui joue, mais surtout le côté qui est intéressant sur Napoléon, c'est... Je trouve que visuellement parlant, les uniformes, les batailles ou autres sont juste extraordinaires. Et le gameplay économique avec le côté croissance des villes, où tu dois gérer la croissance de ta population, gérer la croissance de tes villes, gérer ta croissance urbaine. Je trouve qu'économiquement, Napoléon et Empire étaient les plus aboutis. Et après, il y a une simplification qui a été faite ensuite, qui est, je trouve, dommageable pour moi. Mais d'un point de vue gameplay, si je dois parler en gameplay pur, Attila est pour moi le meilleur, parce que d'un point de vue siège, c'est celui qui, en fait, te donne le plus d'opportunités tactiques. Là, par exemple, foutre le feu à la ville, c'est vraiment une stratégie. Pour effectivement donner des gros malus aux défenseurs. Donc moi, je trouve que c'est un des plus aboutis, bien qu'il y a des défauts. Enfin, il faut être franc, le jeu a des défauts, mais ce n'est pas pour autant que c'est grave. Je vais prendre ma cavalerie. Il y a un moment, il faut quand même que je pousse un peu, parce qu'il me reste 20 minutes. Pour passer, mes archers vont servir. Allez, plonger les flèches ennemis, comme d'hab. Voilà, c'est bon, vous avez fait Mimus ? Maintenant que vous êtes fatigué ? On vous suit, il n'y a pas de soucis, on arrive. Eh, ça te change un peu en plus de ton Ash of Wounder 4, hein ? C'est pas le même gameplay, hein ? De toute façon, avec ce genre d'hommes, je ne m'inquiète pas. Ah, je sais, vous servez de tampon. Pas de soucis. C'est bon, côté droite, c'est en train de percer. Eh bien, là, on est en train de voir des ralentissements. En fait, c'est le paradoxe du jeu. Je trouve que les francs est la meilleure faction du jeu. Parce qu'ils ont... Leur première unité, c'est les unités de Hasher. Comme je disais, effectivement, qui ont le bonus de Perce Armure. Et c'est ultra fort. J'ai fait quelques petits tests et... Certaines unités de Tech 2 sont meilleures que les unités de Tech 3 d'autres factions. Donc, c'est pour ça que je les aime bien. Après, bon, il y a le côté... On joue franc. On joue les francs. Oui, aussi. Mais il y a Hasher franc, c'est encore plus fumé. En fait, ce que les gens n'ont jamais compris avec les francs, c'est qu'en fait, ils ont parmi les meilleures unités dualistes du jeu. En fait, du fait que leurs unités, c'est toutes les unités de Perce Armure. Bah, ce qui fait que... Dès que vous jouez contre des joueurs généralement en multi, les joueurs en multi jouent beaucoup des unités avec beaucoup d'armure. Sauf que les francs, ils adorent ça, en fait. Les unités avec beaucoup d'armure, généralement, manquent de pénétration d'armes derrière. Bah, les francs, c'est tout ce qu'ils aiment. Ah, je suis un petit margouin. Après, en faction qu'ils aiment qu'ils conseillent comme débutant et que je suis pas d'accord, c'est les... Bah, les avassides... Comment c'est l'Empire Perce à cette époque-là ? J'ai oublié le nom. Sassanid. Je vous considère que c'est pas une des factions les plus simples, parce que le roster d'unité est pas bon. Non, mon général... Non, 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 non. Mon général, recule. Après, où il va ? Les francs ont les deux... Ouais, tu sais quoi, et puis merde à un moment. Derrière de Germanie ! Derrière de Germanie ! Derrière de Germanie ! Il faut pas forcément être les bonnes unités contre les bonnes, à un moment. Ça reste des équités. Ben, c'est ça en fait, s'ils mettent en difficulté difficile, pour moi ça serait difficulté moyen. Que ce truc qui est, on va dire, entre guillemets, leur désavantage, c'est le fait qu'ils aient pas de grandes villes. Ce qui t'oublie généralement à déclarer la guerre au début aux Saxons, pour récupérer leur capitale. Non, j'ai pas de foot là. C'est un peu le bordel. Les Garamante... De mémoire, ils sont bien protégés parce qu'ils sont à côté des Sassanids, si je me trompe pas. C'est ceux-là ou c'est les Garamante, c'est l'autre faction désertique qui est en vert cartage ? Finalement, j'ai voulu faire une percée avec ma cavalerie pour récupérer leurs archers, mais j'ai pu les accrocher comme ça de front. C'est en Tunisie. J'avoue qu'en y réfléchissant un peu là, c'est pas une faction que j'ai beaucoup joué, je vais être franc. Mais au niveau Romain, il y a quasiment pas d'armée dans le secteur. Il y a une petite armée, mais c'est pas grand-chose. S'ils ont quelques unités perce-armure, ça va les défoncer. En plus, ils sont pas trop loin au pire de l'Egypte pour récupérer pas mal de nourriture. Ah, le problème, c'est que s'ils jouent des factions trop simples. On va pas se foutre de ma gueule parce que je fais de la merde et parce que je perds. C'est ça qu'on aime bien, c'est voir les streamers en chier aussi. Ouais, il faudrait que je teste. Après, il y a un truc, par contre, qui m'avait fait rachkite le jeu à l'époque. Ils ont fait un patch. Là, au début, la nourriture était interconnectée dans toutes les régions, comme Romain. Et effectivement, toute la nourriture était interconnectée. Donc, une région excédentaire donnait une région qui ne produisait pas de nourriture. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, ils ont décidé que chaque région devait être autonome et alimentairement parlant. Donc aujourd'hui, ça crée un sacré truc. Vous pouvez avoir des régions qui produisent 10 fois sa production en bouffe. Avoir le bonus général de bouffe et être en... Bonheur négatif, à cause de ça. Par contre, le mode garnison font un ennemi, ça, c'est quand même cool. Ça évite de pouvoir trop vite enfoncer, Romain. Eh ben, bon après-midi à toi. Alors, hop, pieds occupés. Merci, à la prochaine Aragox. Alors, je vais raser le corps de garde. Je vais garder l'industrie locale. Et on va regarder ça. Ici, on va faire une petite intervention. On va enlever ces unités là. On va récupérer. Prêt pour la bataille. Magnifique bataille. Alors, de toute façon, on n'a pas le choix de prendre ça pour commencer à débloquer ce qu'il y a en dessous. Et ici, j'ai encore gagné 2 levels. Ça, c'est bien. Question, qu'est-ce que je prends ? 10% de taux de fatigue, ça, c'est bien. Ici, je suis bien en train de... On va faire cette recherche là. Ça va me booster un petit peu mes armées en défense. Ça, on va pas dire non. On va faire ça. Voilà. On a récupéré le début de la Belgique. Sauf que je crois que maintenant, il faut que je mette un gouverneur. Tiens. Hop, viens en Belgique, toi. Moi, je préfère ça. Je préfère booster la croissance en début de partie. Euh... Toc, toc, toc. Euh... Toc, toc, toc. Juste voir. Qu'est-ce qu'il me fout l'autre ? On a des francs. On est bon. Ici, vite fait, il n'y a pas d'autre traité. Parfait. De toute façon, objectif, prendre ces deux vilegrins. L'amour de l'or peut éveiller le mal d'un n'importe quel homme. Donnez-moi... Les Saxons qui demandent un traité de paix. Les Saxons, c'est quand même eux qui piquent leur capitale. Voilà, voilà. La faction à démolir. Bon, là, il y a une petite guerre... Qui se passe pas trop mal pour eux. C'est marrant. Voilà. Eux, ils ont démoli. Alors, la partie haut placée. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Voilà, un but de pouvoir. J'ai récupéré que 106 d'or. Pourquoi j'ai détourné les caisses de l'Etat ? De toute façon, on va tous les prendre ainsi. Il faut un petit peu de... Hop, je vais garder eux en réserve. Ici, ça s'améliore pas trop mal. Oui, ça en regarde contre qui eux ? Ah, contre les Danois ! Ah ! C'est pas des bonnes villes économiquement en haut, mais ça peut juste faire un petit coucou les raser. Pour récupérer les terres, c'est jamais... On dit jamais non, d'un point de vue technique. De toute façon, l'ordre public, c'est pas le taux que pousse à un prix en début de partie. ... Le problème, c'est que pour arrivé champion, il faut que je construis le bastion là. Bon, de toute façon on a encore le temps de voir venir Non Aucun intérêt Moi je préfère à personne là, à toi du haut Eux ils sont francs, pas ceux du dessus Alors, je propose une petite chose Putain je viens de revoir une vieille sauvegarde avec les unblanc que j'avais Allez, on se planque C'était difficile Alors, était difficile Deux tours, ma ferme Arrive Un peuple ne peut que rêver d'une fortune telle que la vôtre Pouvez-vous nous en donner un peu ? La cahidonie ou les pics, ça peut être sympa Je pense comme faction Je sais pas si il y a un délix sur eux Mais ça peut vraiment être sympa Ah, mon armée n'arrive pas en renfort Je pense On recharge De toute façon, quand on va affronter les un Il y a intérêt à ce que nos armées soient prêtes Non, pas de traité Alors voilà on va les améliorer donc le grand changement c'est que ça passe de léger à moyen encore coup bien évidemment vont augmenter par extension mais ça c'est premier gros changement donc c'est fait qu'ils ont une meilleure armure et c'est vrai que toi tu as un bonus toi qui est à double tranchant bon voilà comme ça pas être comparé un peu en gros l'attaque en mêlée un peu moins les dégâts en mêlée sont identiques j'ai surtout plus d'armure un peu plus de santé je suis un capacité de frénésie qui est très très puissante et que faut vraiment se méfier de cette capacité a parce qu'effectivement ça peut facilement vous trangard des unités mon objectif c'est d'arriver là j'ai 60% de faire une embuscade plus la discrétion à mon avis si j'ai la religion de l'autre qui est en train de monter il va me faire quand même un moment ça va bercer un petit peu le problème dans le public on va faire quelques petites unités là oh toi tu as monté un level ça c'est bien avec un peu de chance je suis invisible il pense à m'attaquer là je tombe il tombe dans une embuscade je rase son armée et je peux avancer dans un monde où tout se passe bien est-ce qu'on attente prendre c'est que ça meurt cavalier que moi une fois que la bataille sera engagée entre mais une télé sienne je m'inquiète pas le problème c'est qu'ils gagnent en cavalier non je suis en contrebas j'ai cru que c'était inverse j'étais en hauteur par contre je crois ils se peuvent sans coup de poids à peur de rien immunisé contre les capacités des et surtout ils effraient les unités ennemies donc j'ai un bonus de morale ça me provoque indifférencié de morale à mon avantage je me sens bien Dommage que l'embuscade-là soit raté parce que cette embuscade-là n'aurait pas été raté ça aurait été un petit carnage je pense pour eux mais bon c'est le jeu le problème c'est que Neymor a Cavalier de Zaguin est un peu meilleur que Amiens les brigands c'est pas eux qui m'inquiètent c'est eux que je peux pas battre je peux pas battre au niveau des archers au niveau des cavaliers c'est de la médium c'est considéré comme de la tier 1 mais c'est de la tier 1 boost boost c'est de la tier 2 à 3 à 5 à 6 à 8 et à 5 à 6 à 6 à 7 à 6 à 7 à 6 à 8 à Je vais en garder une au centre, que sur le flanc gauche il n'y a qu'une unité de cavalerie. Sur le flanc droit, c'est là où ils ont leur domination de cavalerie. C'est pour ça que c'est ultra important que je garde ça ici. Par contre, c'est ultra bizarre, ils m'ont laissé toute la hauteur. Et c'est lui qui attaque, donc techniquement j'attendrai, je gagnerai. C'est un peu plus de l'unité de cavalerie. C'est un peu plus de l'unité de cavalerie. C'est un peu plus de l'unité de cavalerie. Il est chargé au pire mes unités. C'est un peu plus de l'unité de cavalerie. C'est un peu plus de cavalerie. C'est un peu plus de cavalerie. C'est un peu plus de cavalerie. Je suis en train de voir, ce qui vient de se passer, c'est que je viens de broyer en ligne de défense. Sans trop de difficulté. C'est un peu plus de cavalerie. Je perds beaucoup de troupes parce que mes troupes ont manque de résistance. Par contre, globalement, c'est des grosses sauvageries aussi mes batailles. Parce que mes troupes, comme je l'expliquais avec leur pénétration d'armure, etc. Je perds peut-être des hommes. Il ne faut pas qu'un peu. Il perd des armées. Il ne faut pas qu'unetente d'armes. Il ne faut pas qu'une part difficile. Il ne faut pas qu'une est-elle ! Des 멜리 ! garde pas la tinie c'est pas une excellente unité un effet ultra mal mais elle baisse très peu c'est plutôt fait qu'elle a une bonne armure en début de partie pas mal de vie qui la rend intéressante bref ça reste un général voilà mon du mon petit duo cavalerie infanterie de mancier a vaincu vous avez vu que ces unités lourdes moi ces unités moyenne je suis plus rapide que en chasse par contre on a eu la bataille ça devait être un carnage tous mes boucliers verts c'est tous les miens ça a quand même été violent cette bataille par contre ma cavalerie et néancier ont fait le taf donc c'est entre guillemets le plus important cette cohorte là ne reviendra pas quelques ans c'est là non plus et plus tard vous aurez les petites franquistes les franquistes quoi je crois le nom de la petite hachette qu'on peut de jeter des fran perd s'armure aussi ici j'ai plusieurs choix alors l'argent b s'intégrité là ce que je vais faire c'est que je vais engager les troupes ça me donner 13% de reconstitution des troupes ce qui est énorme voilà comme prévu il m'envoie un agent j'ai oublié de mettre ça je vais mettre un mode anti agent bon les morts est-ce que bon rome de rome 2 m'avait un peu gavé à la fin de la fin de la campagne où les ennemis leur tour c'est 15000 agents voilà ça c'est des belles unités qui ont bien combattu alors à faire d'état les écouter je vais écouter le problème pourquoi il veut pas payer d'impôts il y a peut-être un vrai problème donc on va on va écouter le problème on va juste sauvegarder parce que je ne suis pas sûr d'être capable de prendre d'autorésolution alors par contre les jutes m'énervent un petit peu je vais peut-être faire une action punitive contre les scandinaves alors à savoir que la conversion le coût de conversion est dépendant du de ma religion plus la province va être convertie à ma religion plus elle va voir ce qu'on veut plus le coût de conversion va être faible en sachant j'ai une réduction de 50% plus la religion est différente de la mienne enfin n'est pas aligné sur la mienne plutôt si vous préférez plus c'est entre guillemets facile de faire donc en gros plus faut convertir une fois que c'est bien converti vous pouvez facilement faire changer tout ça à or bien un petit peu encore très bien c'est équilibré pour le moment ce qui est très bien vous voyez ici moins 6% d'entretien pour toutes les forces plus 2 pour tous les recrues en constitution l'armée ça toutes les foupes ou moins trois trois coups de recrutement que je trouve que c'est moins bien juge plus 2 pour la position toutes les provinces donc multiplié par deux ça fait plus 4% global ancien plus 15% de richesse global c'est possible de faire c'est pour ça qu'ancien est un poste plutôt intéressant à mettre et même vous je vais vous donner des postes ça me permettent en fait de garder globalement un équilibre les dieux bénissent celui qui accepte l'or avec gratitude ainsi que celui qui le distribue non parce que j'ai pris une province que je veux donc ça me pose problème donc je vais devoir te faire la guerre c'est des trucs agréatoire ça me vous pouvez faire dix fois même campagne vous aurez dix issues différents bien 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 ici on a chasseurs germaniques rempassent les arcs germaniques qu'on va pas dire non comme ça ça me paraît de débloquer un échelon aussi à quoi que l'intégrité plus un pour tout le monde on va pas dire non ça fera beaucoup de bien ça a pesé un peu sur mes finances mais pas trop que choix on va tenter votre résolution votre résolution me paraît je pourrais libérer à gauche mais j'ai pié occupé un rapport 3000 de gold et surtout ça va me permettre de faire une chose de faire cet objectif là donc au moins j'ai pour arrêter de piller rassembler du soutien je n'ai pas encore fait c'est en train de me dire alors ça on va il faudra qu'on le convertisse on va le raser ça on va le garder ça on va le garder par contre pour la tribu je vais faire ça ce qui est sûr c'est qu'il va me faire ce bâtiment gars il va me faire une deuxième ferme parce que ça ça consomme 60 on va publie sera stabilisé au prochain tour c'est déjà ça je gagne 653 partout on vient de quasiment rien on va garder un peu de trésorerie parce que il ya ce bâtiment aussi qui coûte un bras gouverneur toc toc gouverneur c'est un terrain de diminuer un petit peu le coût de production et bienvenue à ceux qui arrivent dans cette campagne avec les francs on ne vend au tout début de la campagne on a capturé le formation en frise quelqu'un à capital c'est fait vu donc déjà premier objectif c'était de récupérer un peu à frise et maintenant en train de faire la guerre contre l'empire romain d'occident et c'est de récupérer un petit peu la gaule donc on a déjà pris ces deux villes là ce qui m'embête c'est que les vikings ont pris celle ci mais on en train d'avancer c'est pas trop mal le problème c'est que je suis en train de devenir très fort donc faut que j'évite de trop monter chercher du soutien toi tu as encore pris un level bien mon chef des mon chef d'état hop ici alors l'artisan peut débloquer les troupes de guerre germaine germain le peu de commerce peut me rapporter ici ce qu'on va faire ce qu'on va faire une grange ça me donnera de la nourriture plus 30 et ça donnera un trait de contrat carré ce mal ici on va sauvegarder on quand même sauvegarder un petit peu on n'a toujours pas sauvegarder les francs j'ai fait une campagne légendaire avec les sassanides j'ai même pas vu celui-là doit faire bien longtemps qu'elle est parce que oh punaise non 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 j'ai compris je reste chez moi ah oui ah oui ah oui ah oui pour ceux qui disent c'est de la triche je m'en fiche voilà ils vont rester dans la ville comme ça ils vont se ripop tranquillement pareil ici globalement c'est pas trop mal en republique 6 si tout se passe bien normalement ça devrait se rétablir de lui-même euh vous vu ce que j'ai vu là il me faut encore plus de limite j'ai envie d'avoir que deux ganciers d'avoir euh je réfléchis je réfléchis comment un peu remplacer tout ça il y a un truc qui serait possible de voir j'aimerais voir une chose ouais ma famille j'aimerais c'est moi j'ouvre juste total war encyclopédie je veux en fr j'aimerais j'aimerais région c'est pas ça euh faction personnage compétences non euh est-ce que je peux il y a pas un truc de recherche c'est chiant je vois bien euh j'aimerais j'aimerais et j'aimerais je ne trouve pas je voulais trouver en fait un an, je pensais que dans l'encyclopédie j'allais avoir les bonus des religions savoir ce que chaque religion peut m'apporter pour savoir effectivement laquelle serait intéressante pour reconvertir mon peuple ne peut que rêver d'une fortune telle que la vôtre pouvez-vous nous en donner un peu c'est dommage je suis cinquième en renfort quand même donc ce qui est pas mal du tout compte tenu de la situation ah bonne nouvelle là ah je peux pas je pensais que je pouvais transformer ça ah je pensais que je pouvais le transformer mince c'est rien qu'à toi ça au moins ça va tout être fini ce problème là j'ai découvert qu'il y avait la grande nous avons du rôti de porc pour vous il y avait les oreilles de mon peuple sont grand bon on s'en fiche hop je pense que tout le monde a compris qu'est-ce que je veux faire voilà maintenant cette province est en déficit de plus grand chose en nourriture je vais faire l'hôtel de chasse on me retire un petit peu ou bien je fais le centre-ville de toute façon si je fais ce bâtiment là ça me débloque ici je débloque les bretters et la cavalerie tefal ici je débloque bretter germanique et cavalerie tefal ici et toute façon je pourrais débloquer bret je débloque rossé à cavalerie entre aux lions et la intrusion royaux donc effectivement ça je peux ça il faut que si je fasse bâtiment j'aurais tout ok par contre à côté de ça l'artisanat il faudra un bâtiment comme ça pour pouvoir faire les arcs il va me faire il va me faire attendez il y a un truc qui m'interpelle je ne pouvais pas débloquer les arbayétriers quel bâtiment me débloque les arbayétriers ah il me faut ça il me faut un enclos de chèvre il me faut ok 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 il me faut ces deux bâtiments il me faut deux bâtiments agricoles il me faut deux bâtiments industriels il me faut mon grand bâtiment il me faut vraiment centre ville ça c'est du bonus ok 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 je non par contre je me suis planté c'est ça que je pense que je fasse 235 de charge le kama différence on va pas se mentir ici j'ai quoi comme garnison afflez-vous me petite flottille quelques groupes l'urman ouais une petite garnison quand même donc ça devrait le faire par contre ça veut dire qu'avec tous ces bâtiments il faut que j'arrive à gérer l'ordre public ce qui est pas forcément gagné on a vu passer armée de l'autre il n'y a aucun des deux qui a réussi à atteindre ce que j'ai demandé alors technologie suivante 5% de coût d'entretien global ça peut être une très très forte technologie mais l'économie suit pas contre bois d'oeuvre c'est un peu un trade comme ça d'exporter plus à un moment ils sont qu'à un moment ils sont que deux on va peut-être pas faire la bataille pour deux unités ça peut être un peu comme un petit peu la situation je vais faire un puits ouais je vais faire un petit peu un peu plus ça peut être un peu triste le manque tycker c'est un peu plus en l' cuộc voilà donc attaque en mêlée on voit effectivement différence passe d'une infanterie légère à l'infanterie lourde on écoute même deux fois plus cher en entretien j'ai une armure effectivement je passe j'ai 18 de là je passe à 53 santé un peu plus moral équivalent vitesse mon piment parce que je suis plus lourd par contre le reste bonus de charge j'ai attaqué en mêlée attaqué en mêlée progresse de saurie diminue autant pour moi bonus de charge augmente pensé qu'elle diminuait donc c'est bien au moins ça me permet d'avoir des unités un peu plus lourde par contre coût d'entretien ça augmente comme pas qu'un peu on voit pas eux au moins on s'en fiche et la famine va s'arrêter en même temps contre la célébrité est déjà moins deux à cause du port donc les saxons se sont réinstallés ne perdez pas de temps en plaisanterie et jacques parlez donc je puisse me rend je ne paie les orientaux interrompt aux autres cultures nous devons parler on est noble ami quel honneur nous faites vous bienvenue nous parlerons c'est bizarre qu'il ne bouge pas alors si je vais pro début pour recours aux réduction de coût par contre peut-être faire sculpture d'os là j'ai fait une petite conversion en sculpture d'os sculpteur sur os pour augmenter mes revenus parce que les revenus c'est vraiment une catastrophe je suis augmenté d'un degré en impérium donc on m'aime encore moins au punaise donc on est je la sens pas assez de game cette bataille si je tue en général de toute façon on ne veut pas avoir 36 solutions je peux prendre des cas des gars pour ils peuvent se poser ici ils peuvent se poser à beaucoup d'endroits donc ça va pas être simple cette bataille par contre il y a petite opération commande qui permet d'assassiner en général ça ça peut vraiment effectivement faire une différence on va nous faire par étapes sur B tuer tuer nous les tuerons tous l'ancienne alliance nous avons trop de sang et de bataille si je tue en général je c'est ce que je vous dis tueur général c'est la meilleure chose que je pouvais faire donc déjà ma priorité absolue avec ma flotte tueur général est faite toute troupe que je tue en plus c'est du bonus et la grosse différence avec Rome c'est que dans celui là c'est que les troupes effectivement qui combattent habituellement sur la terre ferme ont des gros malus quand ils combattent sur les bateaux nous sommes abandonnés des cours pour sauver leur peau et bien déjà ma flotte je voudrais déjà vous dire bravo ils ont tué bien plus que ce que j'ai prévu c'est une enquête je suis un peu plus je ne suis pas j'ai déjà été je suis un peu plus 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 Par contre, s'ils restent comme ça, ils peuvent prendre feu. Les hommes ont lâché leurs armes et s'enfuient. Il va venir, il foutrait le feu en navire. Toc. Je viens de dire qu'ils ont déjà battu en général. Je ne vais pas en vouloir, ils ont déjà accompli leur job. Après, est-ce que c'est gagné ? Non. On est d'accord que l'IA est totalement buggé. Ah bah enfin, ils ont décidé de débarquer. On attendait effectivement de savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Enfin, ils font un truc. Le fait qu'ils aient perdu leur général va me donner un énorme bonus de morale par rapport à eux. Donc il faut que j'en abuse. Voilà. Le genre de bataille qu'ils vont se jouer, que ce remoracle ça. Ma cavalerie, il faut que j'en replie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et j'ai peut-être perdu. Mais vraiment, au global, ça tient bien. Nous les tuerons tous. D'anciers alliants. Nous les tuerons tous. D'anciers. Parfait. Pour le soutien de la placer. Voilà. Ah. Ici, j'ai.. 조금 de porte. C'est mes troupes alliées qui ont tué toutes ces hommes. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Allez, craignez-moi ce bateau. C'est parti. 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 c'est l'actuellement vu qu'on en débite partie mais pas en plus je peux pas dire non ça serait bien qu'ils arrivent parce que bon tu me fais chier un rival je peux pas y faire grand chose c'est la vie c'est être sur ma capitale en plus la mouette a été drôguement pixelisé on a réussi enfin ici on est bon après ils ont une légion complète voilà C'est parti. On est d'accord, je suis quand même sur le fil tendu économiquement. Toute la question qui se pose c'est est-ce qu'eux vont bouger ? Après voilà, tant que j'ai le port au-dessus, l'avantage c'est que j'ai un bon port de commerce. C'est le séparatiste franc, il faut qu'il ait les gommes. Je suis prêt pour la bataille. C'est parti. Alors, oui j'ai mis une terre à fin. Retraite mes guerriers, retraite ! Je veux des patrons, pour la tribu ! Mettez en place la surveillance ! Tous guerriers ! On est en train de convertir donc ça c'est bien. La question c'est est-ce que vous pensez qu'on va gagner ? C'est-ce qu'on va gagner ? Ces guerriers c'est-il ? C'est-ce que c'est-ce qu'on va gagner ? l'ancienne puce n'aurait pas dit non par contre énorme avantage c'est que c'est les bois et les bois réduit de 75% bonus de charges et leur vitesse de 75% c'est excellent les bois pour combattre avec de l'infanterie ce qui est sûr c'est qu'une fois que je vais être au corps à corps les femmes pas courant donc je ainsi un coup de temps en temps il y en a eu j'avais pas souvenance vous voyez vous donc ça prend un peu de temps mais en gros le plan passé par les bois tac 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 ici arrivé là voilà comme ça au moins leur cavalerie va être notre au moins sympa et d'éviter que leur cavalerie puisse faire quelque chose de cette manière là tout Deuxième avantage aussi Ça me protégera un peu mieux des projectiles Il n'y a pas dû y avoir longtemps Parce que... C'est un pied ! 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 Ça sera un pied ! C'est un pied ! C'est un pied ! à voir ici j'ai accompli cette technologie là c'est vraiment tout le monde ça je dis quand on continue à faire mes petites recherches les oeufs ils viennent partout c'est une excellente et le but c'était d'éviter londinum récupérer ces villes là ça serait une belle prise sur eux en tout cas ce pillage là on va pas dire non ça nous a quand même remis bien niveau gold ils sont un peu pexé le général c'est bête aussi à dire mais on va pas dire non au pexage de général c'est en train de rassembler des troupes tant que l'armée romaine qu'on a vu n'est pas dans les parages on est bon parce que j'ai pas en me reconstitué un petit peu tranquillement lui par contre il va saboter mon ordre public on se lance votre prochain ordre nous devons nous reposer de bord comment immédiat prêts pour vos ordres prêts pour la bataille prêts pour la fameuse légion qu'on parlait prêts pour la bataille commerce 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 le bois je le vends 5 unités la fourreur à 10 unités c'est à dire qu'à fourrer plus intéressante ok vous êtes les bienvenus mais vous pourrez refaire il m'enveille d'avoir dégommé des séparatistes c'est comme une blague ah c'est des nordiques je pensais que c'était des francs c'est de tout tour j'ai plus simple 5% de richesse après ici me pose juste une question est-ce que ma recherche est liée au nombre de textes complètes d'un endroit complété le garnison a déjà été refaite voilà j'ai bouillé de pied un peu et bien l'ennemi en garnison aucun souci je te refais bien 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 Merci. Alors, deux choses l'une. J'ai l'impression que ces armées-là sont assez faibles. Mais il y a deux choses... Ils se préparèrent à faire la guerre. Le monde s'était enfoncé dans les ténèbres. La terre devint froide et la mort murmurait dans le vent. Et je vis un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans sa main. Attila était née. Tous s'agenouillèrent devant lui. Car ils savaient qu'ils dévoreraient la terre et mettraient feu aux fondations des montagnes. Attila était née dans les ténèbres et le désespoir. Alors, petite correction historique. Attila, cet homme était venu au monde pour ébranler une nation. C'était le feu de toutes les terres. Son nom se met à terreur. Tout à l'aise, parmi eux, une site. Un enfant d'Aki dans la lumière avec des hains. Destiné à la grandeur. On le nomma Attila. 4 sur 5. J'ai gagné comme ça un petit pactole, au moins. Être Jean-Père des fidèles, après ce qui s'est passé récemment. Imposé des sanctions. Petit point historique. De ce qu'on sait, alors qu'on ne sait pas beaucoup de choses des hains, mais de ce qu'on sait au niveau des hains, Attila avait un frère qui était Breda. Ils se sont battus pour récupérer la tête. Il y a eu des magouilles politiques. Attila est devenu le seul chef des hains. Et il est parti en conquête. Enfin, conquête plutôt en pillage. Des contrées de l'Ouest. Pour la tribu. Retour au rivage. Sans ordre. Mise en place du blocus. Qu'est-ce que c'est que ce Beats ? Toute, les deux les Gogons. C'est pas que je vous aime pas, mais... Je ne vous ai pas libéré pour un moment, pas pour m'embêter. Ici, j'ai récupéré un chevron. Là, je ne vous cache pas que les portées de déplacement, c'est ultra fort. Pareil, ça, c'est des... Deux points. Crénisme bâtant, au moins, ça va chuter violemment. Alors... A-t-il la lignée de les ténèbres, survivre, à la fin, l'idéal romain s'était répandu à la plupart d'europe d'orbarne, à moins. La guerre quasi-constant à l'époque, la corruption officielle de l'Empire est en été à cause. Pour l'une agence défoncée avec une autre faction. Alors, deux de ces bâtiments, les francs se disaient des cendres d'eau dingue, dieu païen suprême, missionnaire de bataille, âgée de la poésie, de la magie. C'était souvent vénéré par les francs, qui marquait dans les lieux des collines, technologiques du roi sacré. Alors, ça tombe bien. Tu vas chercher une épouse. Toi, tu vas Sécuriser la loyauté de machin, et toi, tu vas sécuriser aussi. Vous aimez sécuriser la loyauté des deux. Voilà. Est-ce que je n'augmenterai quand même pas ? Ça augmenterait de deux mon incalubrité, ici, ce qui ferait que l'hygiène ne serait plus suffisante. Ça m'augmenterait, vu que je vends à 10 la fourrure, j'augmente de 40 blocs la fourrure, donc ça me permettrait d'avoir 400 de plus. 500. Ici, ça m'augmenterait de 40, je vends à 5, ça serait beaucoup moins intéressant. Donc, pour un moment, plus intéressant, ce serait un atelier pour courir. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de faire réservoir et... Nous devons parler, j'en suis sûr, mais nous avons aussi besoin de vous nous parler. Nous devons parler, j'en suis sûr, mais nous avons... Par contre, non, on peut faire un truc. Faites-moi part de votre sagesse, mais prendrez-vous tout d'abord une coupe de cou... Nous avons du rôti de porc pour vous, et aussi de la bière et de l'hydromère. Je pense qu'à l'amant, il n'a pas cité de devenir allié avec. On va pas faire la connerie. Pour le moment, on va équilibrer les troupes parce que là, c'est-à-dire que cette ville n'a pas de défense, ça veut dire. Et qu'est-ce que je pourrais construire ici d'intéressant ? Richesse ? Sculpteur d'os ? Au moins, ça donne de la richesse brute assez important. Et on va voir mon petit bonus que je pense. Ah, attendez. Le gouverneur d'ici. La chose intéressante, il a diminué la corruption. Ensuite, je peux foutre un gouverneur en Bretagne. En Bretagne. Excusez-moi. J'ai envie de vraiment me convertir à l'organisme. D'un autre côté, j'aurais pu renforcer le christianisme latin. Bon, de toute façon, on va bien voir. C'est la Grande-Bretagne. L'objectif prend de Londres. Si je prends Londres, j'aurais déjà une mine de fer sous mon contrôle et je pourrais effectivement exporter du fer. Donc, nouvelles ressources d'exportation, des nouvelles richesses, etc. Ça, c'est ce que je craignais. Ces côtes m'envoient une armée. En passant par Angulus. Et là, on va peut-être perdre. Je pense que je peux défendre ma ville capitale avec mes deux armées. C'est parti. Prêt pour la bataille. Prêt pour la bataille. Prêt pour la bataille. la bonne nouvelle c'est que toi t'as enfin fini ta tech donc j'ai récupéré un éclaireur gratuitement on va pas se mentir ça sent pas bon ça sent vraiment pas bon ah par contre j'ai un léger bonus de santé bon meilleur dans toutes les autres stats aussi bien évidemment et ils ont une capacité en plus tiens de précision allez je vous écoute je vous préviens je ne supporte pas le d'accord nous avons du rôti de porc pour vous et on se prend oh punaise j'aurais dû regarder en premier ça chose impressionnante c'est qu'ils sont pas encore si ils font ils sont pas autant effondré que prévu les romains c'est vrai que cette ville n'est pas une ville germaine enfin germain je vais me raser ce bâtiment là et sincèrement est-ce que j'irai pas est-ce que je récupérerai pas intégralement cette province qu'on n'en parle plus ah oui chose que vous n'avez pas vu c'est vrai que je vais pas montrer ça la vertilité a diminué d'un cran partout en fait faut savoir que c'est une des raisons or il ya le problème du fonctionnement quand marche et l'empire etc qui a beaucoup joué il y avait aussi un deuxième une deuxième chose qui a fait qu'il a rendu les tribus barbares beaucoup plus agressif c'est qu'en fait ben il y avait un petit problème le problème étant assez simple c'est que la nourriture était de plus en plus rare donc pour vous trouvez le secteur agricole en fait ils sont aussi bougé donc en fait il ya beaucoup de migration qui ont été dues à fois par les conditions météorologiques et à la fois effectivement par l'opportunité ce qu'empire romain étant très affaibli il s'est un petit peu effondré sur lui-même l'objectif c'est d'abandonner cette province là par contre je vais voir un truc lui a bien été assassiné j'ai pas arrivé un qui est mort ça m'embête un petit peu à mon avis ils vont tenter d'asséager ma ville après une nouvelle route commerciale que j'ai pourquoi pas un peu m'assuré de leur fidélité un petit coup généralement il ya un blanc il rase l'empire sassanide mais violemment après il a attiré à l'engue son était mort 1 le attiré en fait ce qui est ultra fort avec les 1 ce qu'ils ont un bonus en fait d'accord qui empêche la reconstitution des troupes dans la région et c'est ça en fait qui rend si fort rien donc je sais c'est énorme bonus là d'ailleurs que vous pourrez des garnisons route vous pouvez vous battre route en fait vos troupes se reconstitue pas et c'est ça qui est dur nous avons trouvé un appris je veux des patrouilles de plaisir On va faire quoi ici, hôtel des guerriers ? Sous-titrage ST' 501 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 On va forcer Une fois que je vais avoir deux armées, en fait une fois que la partie Bretagne est sécurisée, j'aurai plus à m'en occuper. Toute la complexité est là, il faut absolument que la Bretagne soit sécurisée, ça permettrait de garder mes armées effectivement. Bah ici par exemple, est-ce que je peux gagner ? Par contre là, on peut gagner. Par contre là, on peut totalement gagner. Le truc chiant, c'est qu'ils ont une unité de cavaliers et qu'ils n'ont pas de trucs anti-cavaliers parce que l'autre armée qui doit venir leur donner les cavaliers est derrière. Voilà, ça retit toutes les unités, ça. C'est vraiment une map pique. C'est vraiment une map pique. Ah, ça c'est lait. vous voyez comme moi ça c'est des trucs mais comment ça c'est quoi vous en faites pas la seule unité échiante c'est ces unités là la chance pour moi c'est que ces unités de tirailleurs charge acteurs m'ont poussé à l'écrit et vu que c'est la cavalerie très légère c'est une cavalerie qui frappe bon qui a un bonus de charge de 24 j'ai plus de charge que donc globalement ces unités qui vont pas être trop lourds et pas être trop méchants je vais perdre plein de troupes par contre dans celle de droite ça c'est une certitude allez on charge voilà maintenant On parle d'unités anti-armure spécialisées dans l'anti-infanterie contre des unités anti-cavalerie. Le problème c'est ça, c'est les unités de harcèlement. Même si ça va fatiguer plus vite mes troupes, c'est pas grave. Les unités de l'ennemi sont retournés au combat. Les hommes sans briser et sans briser. Le seul but c'est de pulvériser cette cavalerie, ça serait bien. Les unités de leurs segments sont en train de pulvériser. Mais bon, la bataille au centre est en train d'être gagnée. De toute façon, cette bataille je savais d'avance qu'elle allait être niveau perte très élevé pour moi. Et comme prévu, je ne m'en suis pas trompé. Voilà, le but maintenant c'est abattre le général. On va pas honte de ça, tuer le général, c'est ce qui va sûrement solder la fin de la bataille. On va à la fin de la fin. Qu'est-ce que c'est un softball ? On va à la fin ? Bye ! Nous sommes à deux doigts de la victoire ! Voilà et on va leurs unités d'harcèlement leurs kill leurs unités de corps à corps bon excepté aux rasheurs de baguement c'était une boucherie du perdre quoi deux ou trois unités une seule tiens j'aurais pensé en perdre après si j'arrive à prendre la londres mondi nomme c'est pas raté ce trauma voilà le gros changement c'est que vous avez fait gaffe avant l'hiver et s'arrêter s'arrêter voilà laissons le battre en retraite fortifie toi fortifie toi mon ami oui C'est parti. Pourquoi j'ai fait une ferme ? Je peux faire un centre-ville ? Me supporter de bâtiment. Comment puis-je vous aider ? Je suis le poignard dans l'obscurité. J'en ai des témoins. Comment puis-je vous assister ? Très bien, alors... La téléxtorquer, rassembler les infos, enquêter sans la corruption, augmenter la durée de construction. Voilà. Ça permet d'augmenter un petit peu ses chances de réussite de ses prochaines actions. Eux, ils vont rester tranquillement là où ils sont. Eux, ils vont rester tranquillement là où ils sont. Eux, ils vont rester tranquillement. J'avoue, si je peux récupérer déjà Bretagne supérieure en un premier temps... La réputation de votre peuple vous devance. Asseyez-vous mon ami et parlons. Buvant du bon vin jusqu'à ce que nous ne puissions plus parler. Si on peut essayer de faire quelques traités de paix pour être tranquille des gens par là-haut, on ne va pas dire non. Toujours pas remettre de gouverneur. ... 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 J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Le problème, c'est que je ne peux pas restart la bataille. Ça n'a pas été pensé dans ce jeu. Donc on va faire un active code et on va refaire un bataille. J'ai fait de la merde. Bon, ils piquent son arrivée. C'est donc sud. Oui, Romain. C'est parti. Par contre, je découvre qu'ils ont deux cavaleries comme de la ville. Ça, c'était le truc qui n'était pas trop prévu initialement. Mais bon, pique les yeux par contre. Nous leur percerons le cœur. Ils viennent pas du même endroit comme par hasard. Ah, sincèrement, le jeu qui veut me... Comme par hasard. Le problème, c'est qu'une fois que toutes leurs troupes combinées seront ensemble, ils seront trop nombreux pour moi. Bref. D'un coup, ce champ de bataille là n'est plus propice pour moi. Bon, après... Bon, après... Je ne cache pas que si j'aurais pu choper déjà leurs troupes dès le début, la bataille serait tellement plus simple. Nous avons foif de sombre et de bataille. Sous-titrage ST' 501 Les unités de réplique se sont ralliées et sont retournées au combat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Rien se passe comme prévu mais absolument rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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